Pulcheri Gébalet, présidente d'Alternative Citoyenne, a animé une conférence de presse relative à l'analyse du discours du président Alassane Ouattara, prononcé le 6 août 2022. Le samedi 6 août 2022, dans le cadre de la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance de la RCI, le président de la République a prononcé un discours. Notre analyse sur ce discours porte sur 5, 5, points que nous souhaitons partager avec vous. Par rapport aux fonctionnaires, nous prenons acte des mesures prises en leur faveur. Les remerciements de Pulcheri Gébalet au président Ouattara nous félicitons le président de la République et espérons une application effective. Cependant nous tenons à relever que l'augmentation des salaires n'est pas indiciaire et les impôts sur le salaire n'ont pas été réduits, alors que la contribution nationale n'a plus sa raison d'être depuis la fin de la guerre. Par rapport aux salariés du privé, nous notons la volonté du gouvernement de revaloriser le SMIG mais cette mesure aurait dû être prise depuis le 1er mai lors de la fête du travail, pour que ce 6 août nous ayons des précisions. Les recommandations aux centrales syndicales nous demandons donc aux centrales syndicales d'être vigilantes pour le suivi de cette question. Salariés par rapport aux autres Ivoiriens, nous notons que certaines catégories ont été ignorées comme les paysans et les jeunes, alors qu'on assiste à la mévente des produits et plus 75% de la population est jeune avec plusieurs au chômage. Par rapport à la cherté de la vie, rien de précis et de nouveau n'a été annoncé, de même sur le péage de l'autoroute de Grand-Gassam. Enfin, par rapport à la réconciliation, nous notons un incroyable recul sur cette importante question qui implique la libération des prisonniers politiques, d'autant plus qu'elle a été au centre de plusieurs dialogues politiques. En effet, non seulement tous les dialogues politiques ont intégré la libération des prisonniers politiques dans leurs recommandations, mais cette 62e célébration de l'indépendance a été placée sous le sceau du renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Comment donc comprendre qu'il n'y ait que deux, deux, prisonniers politiques libérés ? Quand va-t-on cesser de se moquer des Ivoiriens ? Pourquoi n'avoir pas non plus abordé la question du retour sécurisé des exilés ? Une journée ville morte prévue le 30 août 2022 Égard à tout ce mépris évident pour nos revendications en faveur de la paix et contre la cherté de la vie, nous décrétons une journée ville morte le mardi 30 août 2022 suivie d'une marche éclatée le lundi 3 octobre 2022. Citoyens, citoyennes, notre responsabilité fasse un pouvoir qui méprise notre volonté et collective. Faisons chacun notre part pour une Côte d'Ivoire meilleure. Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire